Bonjour chers lions, ici Olga, j'espère que vous allez bien. Voici votre taroscope pour la période entre le 15 et le 30 novembre 2023. Les deux semaines, deuxième moitié du mois de novembre 2023. L'énergie de la période, l'énergie de l'arrière-plan. La tempérance, ça va lentement, doucement mais sûrement. Il peut y avoir une réconciliation avec un homme de Sindo. S'il y avait une embrouille, une chicane dans le passé avant, ou il y a un homme qui est très doux avec vous, il veut investir en vous. Son argent, son temps, ses efforts, ça flatte votre égo, vous dites yes, mais en même temps, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir avec cet homme. Ou bien vous devez dépenser pour quelqu'un. Ce n'est pas lui, mais vous dépensez pour cette personne-là. Ce n'est pas des grosses sommes, c'est vous mesurez ce que vous faites, vous appliquez des mesures. Mais ce n'est pas clair pourquoi vous devez passer par là, c'est ce que vous vous dites. Il y a une sorte de satisfaction, une forme de satisfaction, certainement. Votre égo est flatté si cet homme fait des choses pour vous, mais vous avez du mal à accepter ça. Vous dites, ok, mais après quoi ? Et après, plus tard, qu'est-ce que je fais avec ? Ne vous posez pas trop de questions là. Vivez des choses telles qu'elles sont aujourd'hui, jour au jour. Cher Lion, le travail, votre domaine professionnel, votre domaine professionnel, qu'est-ce qu'il se passe au travail ? Vous vous débattez des autorités, soit il y a le patron qui vous donne des ordres, ça vous saoule, vous dites à celui-là ou celui-là, pour qui il se prend ? Vous vous défendez, vous mettez les barrières des autorités, ou bien on vous impose une formation, une formation continue. On vous dit, vous n'avez pas le niveau, il faut étudier, il faut apprendre les choses. Vous dites, laissez-moi tranquille. Vraiment, vous voulez envoyer tout le monde de très loin. Soit le patron, la haute autorité, soit vos collègues, vous voulez vraiment travailler tout seul dans votre... Tout seul, je veux dire, masculin, c'est générique. Tout seul dans votre quoi ? L'activité professionnelle, l'argent. Vous allez acheter un véhicule, vous faites les projets à long terme, peut-être les investissements. Les investissements à long terme, vous faites beaucoup de rêves, vous dites, oui, moi je vais arriver, vous travaillez dans cette direction-là. Il y a beaucoup d'avancements dans les finances. La récolte pourrait arriver plus tard, ce n'est pas pour tout de suite. Et il faut justement peut-être penser aux investissements aujourd'hui, élaborer une stratégie, écouter votre intuition, écouter vos besoins intérieurs, émotionnels, les instincts. Les amours, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, pour certains de vous, il y a une décision à prendre concernant votre enfant. Si vous en avez, une décision à prendre, vous séparer de votre enfant. Il doit aller étudier, vivre ailleurs. Ou de concevoir un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, c'est l'histoire de passer de la communication, quelque part, chantage émotionnel, mais basé sur les émotions. Vous dites ce que vous ressentez, il y a le passage à vous dire ce que vous pensez. Les mots brusques, peut-être, il y a une coupure, une annonce. Vous pourrez être très méchant ici, mais au fond, vous ne le pensez pas. Qui a tort, qui a raison, on va peser sur la balance. J'étais gentil avec toi, c'est ce que vous allez par exemple dire à votre partenaire. J'étais gentil avec toi, mais maintenant ça suffit, il faut arriver, le but est d'arriver à un échange équitable dans un couple. Si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a une rencontre ? Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là ? Et pour les hommes, il y a une femme qui vous a brisé le cœur dans le passé, vous y pensez toujours, vous pensez à elle. Pour les femmes, pourquoi je dis, est-ce que je dis cancer ? Lyon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on coupe. Pour les Lyon, les Lyon femmes, la nouvelle rencontre, je ne pense pas, parce qu'on dirait que vous êtes encore traumatisé par une séparation passée. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'ailleurs ici, pour les femmes, mais il y a une blessure encore qui saigne. Mais soit, je ne peux pas savoir, cet homme-là se refaire à cette peine de cœur, et vous êtes coincé à cause de ses souvenirs, vous ne pouvez pas vous ouvrir une nouvelle rencontre. Soit sur le fond du cœur brisé, sur le fond de cette souffrance, il y a une nouvelle rencontre ici. Bien, le conseil, c'est trop tôt. Le conseil pour les Lyon. C'est drôle que vous avez l'enfant ici. Il faut vraiment regarder de près ce qui se passe avec votre enfant, si vous en avez. Parce que l'enfant peut vous cacher des choses, ou bien ce que vous voyez à la surface. Ok, c'est une chose, c'est la façade, mais il y a des choses plus en profondeur. Il faut regarder de près, avec une loupe de détails, vous penchez sur le détail. D'être plus attentif aux détails, méticuleux, dans l'analyse. Creusez, allez vous asseoir, vous arrêtez, vous asseoir, et étudiez scrupuleusement les détails concernant la situation de votre enfant. Parce que ça se doublait ici, hein. Même si l'enfant est majeur, vous savez, voilà. L'avertissement, l'anticonseil. Il y aura un choix à faire ici, en carrefour, regardez. Et vous ne saurez pas quoi faire, vraiment, ça va être méga difficile, voire impossible de vous décider. Et de faire un choix, attention ici. La surprise, qu'est-ce qui va vous surprendre ? Si c'est pour le travail, l'ours est lisse. Il pourrait s'agir d'une possible promotion, bien d'un supérieur. Et ça va vous perturber émotionnellement. Si c'est l'histoire d'une offre de mariage ou même relation sexuelle avec un homme plus âgé, ça va aussi, pour les femmes, relation avec un homme, ça va vous remuer vraiment tout à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas rester indifférents. Ça va être très troublant, cet échange, mais qu'un homme placé plus haut que vous dans la société, dans la hiérarchie, hein. Que ce soit pour le professionnel ou les questions personnelles sur les amours. Maintenant, posez, posez maintenant la question intérieure, hein. un souhait, votre souhait, votre levée le plus cher. Si vous voulez savoir, par exemple, comment ça va se terminer. Quelle sera l'issue ? Quel sera le résultat ? Comment ça va évoluer ? Est-ce que le souhait, le levée va se réaliser ? Posez maintenant, posez-vous cette question maintenant, à l'intérieur de vous. Chacun de vous aura une question spécifique. Non, la réponse est non, quoi que vous avez sur les poissons, montagnes et carrefours. La réponse est non, la montagne, parce que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette situation, ce que vous avez demandé dans votre tête. Mais on dirait que l'option sur laquelle vous comptez, vous le voulez vraiment. Les poissons, c'est, c'est, ah, oui, je veux, c'est l'intensité émotionnelle. Il y aura une deuxième option, hein. Il y a la porte que vous voulez ouvrir, elle va se fermer, mais il y a une deuxième, et ce sera tant mieux pour vous. Il y a la deuxième porte qui s'ouvre, la deuxième opportunité qui se présente. Donc derrière le non se cache un oui énorme que vous ne le voyez pas encore aujourd'hui. Donc la réponse à votre question que vous avez posée, c'est non. Mais derrière, il y a tout de suite oui qui vient de là où vous n'espérez même pas, vous imaginez même pas que ça pourrait venir de là. Deuxième option qui se présentera. Charlie, on prene soin de vous, hein. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada